Vous savez ce qui a rendu le web si célèbre ? C'est le lien hypertexte. Aujourd'hui, on a l'habitude de cliquer de lien en lien pour sauter de page en page. C'est devenu presque un réflexe. Mais encore fallait-il l'inventer. Dans ce chapitre, je vais vous montrer comment créer des liens. On va voir comment amener nos visiteurs vers d'autres sites web, vers d'autres parties de notre site web. Et nous verrons aussi que nous pouvons leur faire télécharger des fichiers avec cette technique. Intéressons-nous maintenant aux liens. Vous savez peut-être que les pages web comportent des liens hypertextes. Ce sont des éléments comme des mots ou des images sur lesquels on peut cliquer qui amènent vers d'autres pages web et même vers d'autres sites web. C'est un des principes fondateurs du World Wide Web. Comment fait-on en HTML pour créer ces liens ? Je vais vous montrer sur la base d'une petite page web. Je vais créer une page très simple. On a déjà vu un peu ce genre de balise, des titres, des paragraphes. Et ici, on aimerait par exemple que quand on clique sur le mot Google, on soit redirigé vers le site web de Google. Pour ça, on va créer une balise. La balise la plus simple qui soit, la balise A. On va fermer un peu plus loin, par exemple ici. Ce qui veut dire que quand on cliquera sur Google, on sera redirigé quelque part. Mais où ? Justement, il faut l'indiquer à l'ordinateur. Pour ça, on va ajouter ce qu'on appelle un attribut à la balise A. On a déjà vu un attribut dans le cadre de la balise Meta. C'est le char 7 que vous voyez ici. Ça rajoute des informations supplémentaires sur la balise. Dans le cas de la balise A, on va écrire avec un espace href égale et entre guillemets, on va indiquer l'adresse, aussi appelée URL du site web, vers lequel on veut rediriger. Ici, je vais rediriger vers http2.slash3w.google.com. Comme ça, le navigateur comprendra que quand on clique sur Google, on veut aller sur google.com. Alors, on va enregistrer ce fichier. On va l'appeler, par exemple, lien.html. Et on va aller dans l'explorateur. On voit le fichier lien.html. On l'ouvre. Et on retrouve notre page web. Et on constate que le mot Google est écrit ici en bleu et souligné, ce qui indique que c'est un lien cliquable. On découvrira plus tard en CSS comment on fait pour changer la couleur des liens, le soulignement, ce genre de choses. Ça se rajoutera après. Mais ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a fait un lien. Et quand on clique sur Google, hop, on est redirigé vers Google. On vient de créer là ce qu'on appelle un lien absolu. C'est un lien qui commence en général par HTTP et qui permet de rediriger vers un autre site web. Maintenant, on aimerait faire des liens internes à notre site. Mais vous allez me dire, il y a un problème. On ne connaît pas encore l'adresse de notre site web. On ne sait pas s'il va s'appeler Google.com, sitedu0.com. Enfin, on n'a pas encore l'adresse. On vient juste de commencer à créer notre site. Comment est-ce qu'on fait pour faire un lien d'une page vers une autre de son site web ? Pour ça, on va avoir recours à ce qu'on appelle des liens relatifs qui n'imposent pas de connaître l'adresse absolue de son site. Pour vous montrer le principe, je vais vous proposer de créer deux nouvelles pages web. Donc, une et deux. Dans la première, je vais l'appeler la page 1. Voilà, on est sur la page 1. Bienvenue sur la page numéro 1. Et on va créer une deuxième page un peu similaire, mais qu'on va appeler la page 2. Page 2. On va dire, bravo, vous êtes arrivés sur la page 2. Alors, on va enregistrer ces deux fichiers. Lui, on va l'appeler page1.html et lui, on va l'appeler page2.html. Page1.html. Et page2.html. Voilà. On a créé deux fichiers.html. Et on aimerait voir comment on peut faire pour que de page 1, on saute à page2.html. Pour ça, dans la page 1, on va faire un lien avec la même balise, la balise A. Donc, je vais faire juste un petit saut ligne. Et je vais écrire, souhaitez-vous aller sur la page 2. Et là, au niveau de page 2, je vais écrire un lien à href de la même façon que je ferme un peu plus loin. Et entre les guillemets, je vais tout simplement indiquer le nom de la page HTML vers laquelle je veux rediriger. Page2.html. Tout simplement. J'enregistre. Dans l'explorateur, je vois ma page 1 et ma page 2 qui sont dans le même dossier. On verra que c'est très important. Et je vais ouvrir la page 1. Voilà. Là, on est sur la page 1. Bienvenue sur ma page numéro 1. Souhaitez-vous aller sur la page 2 ? Et si on clique, on a page 2. Bravo ! Vous êtes arrivé sur la page 2. Alors, comment ça fonctionne ? Ce n'est pas un miracle. C'est très simple. L'ordinateur, quand il voit simplement le nom d'un fichier HTML, il va rechercher un fichier qui a ce nom-là dans le même dossier. Alors, vous allez me dire, si mon site web est constitué de plusieurs dossiers et qu'il est un peu complexe, comment est-ce que je fais pour rediriger vers l'autre fichier HTML ? Eh bien, c'est en fait très simple. On va imaginer que page 2.html est située dans un sous-dossier. Je vais créer un sous-dossier. Je vais l'appeler juste dossier. Voilà. Et je vais mettre ma page 2.html dans ce dossier. Voilà. Donc, on a la page 1 qui est dans un dossier. Et dans le dossier sous-dossier, on a page 2.html. Comment on fait dans ce cas pour aller de page 1 vers page 2 ? Eh bien, c'est très simple. On va retourner dans notre code HTML. Alors là, il va nous dire que page 2.html n'existe plus parce qu'on l'a changé d'adresse. Alors, ce n'est pas très grave. On va le fermer. Et là, on va rediriger vers page 2.html en indiquant bien qu'il y a d'abord un dossier qu'on a appelé dossier, justement. En écrivant dossier slash page 2.html, l'ordinateur va chercher un dossier qui s'appelle dossier. Et ensuite, il va chercher page 2.html. Alors, si j'enregistre, je retourne dans l'explorateur. Mon page 1. Bienvenue sur ma page numéro 1. Souhaitez-vous aller sur la page 2. Et là, ça fonctionne aussi. Et on voit d'ailleurs dans l'URL qu'on est dans un sous-dossier, slash dossier slash page 2.html. Alors qu'avant, on était juste sur slash page 1.html. Est-ce que vous faites bien la différence entre les liens relatifs et les liens absolus ? Les liens absolus sont en général plus longs et permettent de rediriger vos visiteurs vers d'autres sites web. Les liens relatifs, eux, sont plus courts mais aussi très pratiques pour rediriger vos visiteurs vers d'autres pages de votre site. Retenez bien, les liens absolus pour rediriger vos visiteurs vers d'autres sites web. Et les liens relatifs pour rediriger nos visiteurs à l'intérieur des pages de notre site web. Il existe un autre type de lien qu'on appelle lien vers des encres. C'est un lien qu'on utilise typiquement sur des très longues pages web. Alors, pour en faire la démonstration, je vous propose de revenir vers la page lien.html qu'on avait créée. Et on va là-dedans écrire beaucoup de textes pour simuler que la page web est très grande. Beaucoup de textes. Et je vais copier-coller ce paragraphe pour faire beaucoup de textes. Voilà. Avec ça, il devrait y avoir suffisamment de textes. Maintenant, pour faire un lien vers une encre, il faut d'abord créer ce qu'on appelle justement une encre. C'est un symbole à l'intérieur de la page qui sera invisible pour l'utilisateur. qui indique à l'ordinateur qu'on souhaite pouvoir sauter à cet endroit-là. Alors, je vais aller un peu plus bas dans la page. Par exemple, ici. Et je vais créer un sous-titre. Voilà. Et à cette balise de sous-titre, je vais ajouter un attribut qui s'appelle ID, idée en français. Et je vais lui donner la valeur que je veux. C'est-à-dire le nom que je veux, par exemple, encre. Ces attributs ID, on peut le mettre sur n'importe quelle balise quasiment. Sur une balise de paragraphe, j'aurais aussi bien pu le faire. Par contre, ce qui compte, c'est qu'on ait une seule valeur encre de ce type-là dans toute la page web. Il peut y avoir un ID égale encre et un ID égale mon encre, par exemple. Mais pas deux fois ID égale encre. Maintenant, je vais revenir tout en haut. Et je vais créer un paragraphe de texte qui contiendra un lien vers cette encre. Levez l'encre moussaillon. Voilà. Et là, on va utiliser la fameuse balise A, href, qu'on connaît bien maintenant. Et dans l'attribut href, on va commencer par un symbole spécial, le symbole dièse, qui indique qu'on veut faire un lien vers une encre. Et on va donner le nom de l'encre. Ici, encre. C'est le nom qu'on avait donné. Il est vraiment très important que ce nom-là, encre, soit le même que celui qu'on avait écrit ici. C'est ce qui permet à l'ordinateur de faire le lien entre les deux. Voilà. C'est tout. On a juste à enregistrer, revenir dans l'explorateur, ouvrir la page lien qu'on vient de modifier. Et là, on retrouve la page qu'on a créée. Et vous constatez qu'elle contient beaucoup de texte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment descendre très bas. Là, on a le sous-titre qu'on a créé. Et on a encore beaucoup de texte. Et le principe de l'encre, le lien vers l'encre qu'on a fait, c'est que quand on clique dessus, hop, automatiquement, on est redirigé plus bas vers l'encre qu'on a appelé encre. Et on le voit d'ailleurs dans l'URL. On est toujours sur lien.html, mais on est dans la section dièse encre. On va voir encore d'autres choses assez amusantes avec les liens. Par exemple, on peut rajouter des infobulles sur les liens quand on pointe dessus. On utilise pour ça l'attribut title. C'est un deuxième attribut qu'on ajoute à la balise de lien A. Et comme valeur, on va indiquer le texte qu'on veut voir s'afficher dans l'infobulle. Par exemple, ICO. Et on va voir que quand on pointe sur le lien, on a le texte ICO qui s'affiche. Alors, ça peut être pratique pour donner des informations aux visiteurs avant même qu'il ait cliqué sur le lien. Maintenant, on peut voir aussi autre chose. On peut voir comment faire un lien vers une adresse e-mail. Ça, c'est quelque chose qui est parfois assez pratique. On va écrire « Contactez-moi ». On va aussi faire une balise A. Et cette fois, au lieu de commencer par un dièse ou par un HTTP, on va commencer par « Mail to ». Suivi d'un deux points et d'une adresse e-mail vers laquelle vous voulez rediriger. Par exemple, si votre adresse e-mail, c'est « Toto.free.fr ». Voilà, vous indiquez tout simplement ça. Et là, quand le visiteur va cliquer sur « Contactez-moi », ça va automatiquement ouvrir son logiciel de messagerie avec l'adresse A qui sera indiquée à « Toto.free.fr ». Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande dans la pratique parce qu'il existe des robots qui analysent le code source de vos pages web et qui récupère comme ça les adresses e-mail qui sont indiquées. Vous risquez de vous prendre un peu plus de spam. Franchement, la meilleure méthode pour qu'on puisse vous contacter sur votre site web, ça serait de faire un formulaire. Ça, on n'a pas encore vu comment en faire un. Et de le traiter ensuite avec un langage serveur comme PHP. Et là, clairement, on ne le verra pas dans ce cours-là. Donc, pour le moment, si j'étais vous, je m'abstiendrais de faire encore des liens vers des e-mails comme ça. Par contre, il existe un autre type de lien que vous vous demandez comment on fait et qui est très, très, très pratique. C'est un lien vers un fichier. C'est tout simple, en fait. On va dire, je vous propose de télécharger ce fichier. En fait, si vous savez faire des liens relatifs, comme on en a fait tout à l'heure, eh bien, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'indiquer le nom du fichier qu'on veut faire télécharger. Par exemple, ahref égale fichier.zip. Mais pour que ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait un fichier.zip qui se trouve dans le même dossier que votre fichier HTML. Alors, pour ça, je vais en mettre un dans l'explorateur. Ça, c'est mon dossier de site web. Et j'ai justement un fichier.zip là qui traîne. Je vais le mettre dans mon dossier de site web. Voilà. Et on a bien le fichier HTML et le fichier.zip dans le même dossier. Donc, ça fera que, quand on cliquera sur fichier.zip, on va automatiquement télécharger le fichier. Alors, on peut voir comment ça fonctionne. On va enregistrer. On va ouvrir la page liens.html. Voilà. Et si on clique sur télécharger ce fichier, automatiquement, hop, vous voyez, le navigateur télécharge le fichier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada